Bonsoir à toutes et à tous. Alors que nous terminons cette année 2020, ce que nous avons traversé dans des conditions difficiles que nous connaissons, je tenais une fois de plus à m'adresser à vous, comme j'ai eu l'occasion de le faire si souvent ces derniers mois. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut rester confiant et optimiste en l'avenir. Il y aura un après-crise sanitaire, j'en suis persuadé, et nous aurons bien sûr et certainement à affronter ensemble certaines difficultés d'ordre économique et social, mais ces difficultés, nous y arriverons ensemble à les surmonter. Vous le savez, j'essaie toujours d'allier optimisme et franchise, avec parfois, quand je peux, une petite pointe d'humour. C'est en tout cas le ton que j'ai toujours employé dans ces messages vidéo, et notamment lorsque je me suis adressé à vous durant le premier confinement au printemps dernier. Mon rôle est de vous dire les décisions qui sont prises en toute franchise et de vous donner également la force de surmonter les difficultés en étant toujours à vos côtés. C'est la mission que je me suis donnée et que j'essaie de respecter. Alors voyons les choses de façon positive. Je trouve que notre pays ne s'en sort finalement pas si mal quand on se compare aux autres pays européens et dans le reste du monde. Bien sûr, il y a des choses à modifier, à améliorer, à changer, mais moi je ne suis pas de ceux qui commentent les choses. Je veux au contraire être celui qui agit et être une force de proposition lorsque nous ferons le bilan demain de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Je veux être celui qui propose des nouvelles façons de faire. Cette année a aussi mis en lumière l'extraordinaire élan de solidarité qui existe dans notre Sungo, des moments de fraternité. Et cette solidarité, cette fraternité, constitue l'âme sungovienne et on peut en être tous collectivement très fiers. Et cette âme sungovienne est renforcée par l'extraordinaire tissu associatif qui irrigue toutes nos communes. Alors démarrons cette nouvelle année 2021 avec confiance et optimisme. Et avec mon équipe municipale, nous serons au rendez-vous. Il nous faut réinventer la façon dont on communique entre la mairie et les élus et les citoyens, moderniser la ville et puis retrouver ces moments si importants, des moments où on se rencontre lors d'événements sportifs, lors d'événements associatifs, lors d'événements culturels qui rythment nos vies. Et nous ferons en sorte de relever ce défi qui n'est pas gagné d'avance, mais de retrouver petit à petit une vie normale en 2021. C'est un défi pour Alkirch, mais en réalité, c'est un défi pour tout le canton et pour tout le Sungo. Et à mes autres fonctions, je prendrai toute ma part, que ce soit comme président du pays du Sungo ou que ce soit comme conseiller départemental. Vous le savez, demain, le 1er janvier 2021, verra le jour une nouvelle collectivité, la Collectivité Européenne d'Alsace, qui est la fusion entre le département du Haut-Rhin et le département du Bas-Rhin, avec les mêmes compétences qui étaient exercées jusqu'à présent par ces deux départements, et puis avec des compétences additionnelles, notamment en ce qui concerne les routes nationales ou encore en ce qui concerne la coopération transfrontalière. J'agirai au poste qui sera le mien au mieux pour faire en sorte que cette Collectivité Européenne d'Alsace soit une belle réussite. Et pour qu'elle soit une belle réussite, il faut que nous conservions ce lien de proximité tissé entre les habitants et entre les élus départementaux que nous sommes. Et je pense qu'il est primordial que les décisions qui concernent le SUNGO puissent être prises par les élus du secteur. Et j'y veillerai. Vous l'avez compris, mon message est un message d'optimisme et de fierté. Faisons en sorte que 2021 soit une année où nous retrouvions le goût des choses simples, de revivre ensemble, partager des moments avec nos familles, avec nos amis et nos collègues en prenant conscience que finalement nous avons de la chance d'habiter dans notre SUNGO, nous avons de la chance d'habiter en Alsace, nous avons de la chance d'habiter dans ce si beau pays qu'est la France, que 2021 vous apporte bien sûr la santé, c'est primordial, mais qu'elle vous apporte également tout ce dont nous avons manqué en 2020. Prenez soin de vous. et vous avez eu un petit peu de la chance d'habiter en 2020.